Musique Je pense que tout ce qui existe dans la société a été créé par les humains. Musique Et il y a tant de choses que nous avons pu mal faire qu'il faudrait en défaire quelques-unes pour les faire autrement. Et je pense que c'est aussi valable pour les mots, pour les idées, pour les idéologies, même si on a peur de ce mot un peu. Aujourd'hui, je pense que comme il y a des choses qui ont été mal construites, il y a aussi dans le langage des choses qui ont été fort mal dites. Je pense à certains discours sur l'amour qui sont fondés, sur la domination, sur l'injustice même, on pourrait dire, dans l'organisation des rapports entre les hommes et les femmes. Mais il y a une traque du langage aussi à mener, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, nous parlons sans prendre la précaution de savoir quelles sont les voix véritablement qui parlent en nous. Et donc, avec quelques amis, nous avons eu l'idée de traquer quelques mots qui nous semblent soit profondément réactionnaires politiquement, soit d'un simplisme qui ignore trop la nuance. Et peut-être que, dans le fond, ce que nous cherchons, ce que je cherche, c'est la subversion. Si la littérature n'est pas porteuse de subversion dans un monde d'injustice, d'inapaisement, à quoi sert-elle au-delà du simple plaisir masturbatoire ? Je pense que la littérature vaut mieux, un peu mieux que la masturbation. Et la façon de l'en sortir, c'est d'aller vers la subversion. Alors là aussi, subversion à la fois dans la structure même du travail. Je pense que quand on aborde des gens, c'est pour les taquiner. Quand on aborde des formes, c'est pour les taquiner, pour essayer de les pousser vers leurs propres frontières, voire même vers le dépassement de leurs frontières. Donc cette forme sérieuse, rigoureuse, presque dictatoriale, qu'est le dictionnaire, on voulait y mettre un peu d'auto-dérision, quoi, par rapport à la forme elle-même. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je croise quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'aurais ajouté tel mot ! » Et que les gens soient eux-mêmes porteurs de leur propre petit dictionnaire dans lequel ils raturent. Ça me paraît intéressant, mais que ce soit pour ce livre ou pour les romans que j'écris, c'est toujours l'idée de subvertir la forme elle-même, ou le genre lui-même. Enfin, le panorama, je dirais, de la réalité sociopolitique haïtienne, puisque je suis haïtien, et c'est avec Haïti que j'écris, en imaginant la disparition symbolique de deux représentants des oligarchies haïtiennes qui dirigent si mal ce pays depuis si longtemps. Et voilà qu'ils disparaissent, et personne ne se soucie de savoir comment ils ont disparu. Il semble que le monde se porte mieux sans eux. Et je crois que la lecture de ce livre en Haïti est assez intéressante. Il y a une dame qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu as contre nous ? » Alors, ce n'était pas l'idée d'avoir quelque chose contre eux, mais c'est l'idée d'exposer le réel. Moi, je crois que, moi, je dis souvent qu'il faut faire des livres aussi, aussi lèque de la réalité, et avec l'idée qu'un jour on pourra la dépasser, cette réalité. Donc, beaucoup de réel et un peu de rêve. C'est le collectif qu'on a créé, écrivains, intellectuels, artistes, il y a déjà 11 ans. Hélas, il n'existe plus maintenant, parce que, bon, nous sommes tous partis vers des activités différentes, mais à ce moment-là, il semblait nécessaire de rassembler les énergies des artistes, des intellectuels, des écrivains, autour de deux choses. La dénonciation de tout ce qui pouvait être une pratique de répression sur le plan politique et aussi le retour à l'idée que ce pays peut faire quelque chose de lui-même s'il réunit toutes ces énergies positives. Et je pense que, pendant les années, les trois ans de son fonctionnement, c'est un collectif qui a été très utile, qui s'est un peu dispersé dans différentes choses, parce qu'il y avait beaucoup de monde dedans, et à des groupes, il y a des réseaux d'activités qui sont nés de ce collectif, même s'il n'existe plus aujourd'hui. Et je crois que ça a marqué un moment fort dans cette nécessité pour les intellectuels haïtiens, les artistes haïtiens, les écrivains haïtiens, de se recentrer autour de la question haïtienne. Vous savez, il est facile d'être ici, d'être à Bordeaux, de faire le tour du monde au nom d'Haïti, quelque part, puisqu'il y a une curiosité qui est tout de suite mise en œuvre quand on dit « je suis haïtiens », de faire sa notoriété qui s'est construite, toutes ses énergies, est-ce qu'on peut être utile à la société, à la fois dans ce que nous faisons dans nos modestes productions individuelles, et dans ce que nous pouvons faire collectivement en tant que citoyens.